Comment va ma petite team Yandere aujourd'hui ? Bref j'espère que vous avez la forme car aujourd'hui vous le savez Vous savez déjà ce qu'on va faire aujourd'hui On va faire du défi et quand on fait une vidéo défi Il faut avoir le sourire, il faut avoir le smile Sentir content, je dois vous sentir motivé Donc nouvel épisode aujourd'hui avec des nouvelles expériences à découvrir Expérimenter, peut-être qu'il va y avoir des fails Peut-être qu'il va y avoir de la réussite, bug Bref c'est à chaque fois la surprise Je sais jamais vraiment ce qui va se passer en soi en faisant ces expériences Mais justement c'est ça qui est cool avec cette série Donc j'espère que vous êtes prêts les amis On arrête de parler et on va lancer l'intro On va commencer avec ce premier défi Tag expérience, je me pose une question Si tu tues un élève et que tu fais un saut J'ai déjà pas parlé alors que c'est le début de vidéo Que tu fais un saut avec son sang Quelques secondes avant que la police arrive tu le jettes sur elle Enfin sur l'élève en question quand tu jettes le sang Que passera-t-il ? PS n'oublie pas de te laver J'ai oublié de préciser Merci Elodie Ameline C'est vraiment très gentil de notifier Elodie Peut-être qu'elle m'avait déjà proposé le commentaire Que malheureusement je ne l'ai pas vu Bah écoute c'est vrai que c'est très intéressant Voyant le défi au début je me suis dit que ça allait être compliqué à mettre en place Et pas tant que ça En fait ce que je dois juste faire c'est préparer le saut à l'avance Couiller la personne Et là ce que je fais c'est que je fais debug menu plus la touche Bref qui te permet en gros d'être fin de journée Genre 5h59 Si je fais ça normalement l'élève n'aura pas le temps de se laver Et c'est possible qu'en effet la police voit les traces de sang Et l'arrête qu'elle a le sang de l'élève que j'ai éliminé Voilà bref les explications étaient très longues Mais je pense que normalement vous avez plus ou moins compris Que on va essayer de faire aujourd'hui En tout cas très bon défi pour commencer cette vidéo C'est un vrai régal d'avoir un défi d'une telle qualité Pour commencer cet épisode Donc premièrement Premièrement Nous allons nous équiper quand même Du couteau ici Ce que je vais devoir faire c'est que je vais devoir aller l'emmener dans la broyeuse C'est comme ça Parce que ceux qui ne savaient pas comment est-ce qu'on faisait un saut de sang Tout simplement comme ça qu'on fait Donc hop On va éliminer Tac Midori c'est parfait On va la prendre dans nos bras On va s'empresser sans se faire choper Ce serait quand même dommage Parce que si je me fais suspecter On va vraiment être la merde Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de l'emmener Sans se faire voir Pour le club de jardinage Ca fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait un saut de sang Mais non C'est pas possible Merde Attendez j'ai une idée Allez ce qu'on va faire Hop On va faire Give weapons On va faire Forgive sins Normalement c'est bon C'est bon C'est bon Ok Je récupère Midori Je dis que je devais me laver Mais normalement avec ça c'est bon C'est tranquille tu vois Je redescende maintenant Et j'espère qu'ils n'ont pas appelé la police Parce que ça c'est possible aussi Ah merde S'ils ont appelé la police Ce serait vraiment vraiment la merde Il y a vite vite Il faut que je rejoigne le club de jardinage Là bas je suis obligé de passer devant les délinquants Il va falloir que je fasse attention Tel un renard de surface Je vais longer les murs Histoire de pas me faire boire Parce que là je sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression que le fait qu'on m'écramait Va niquer le dépit Je sais pas pourquoi j'ai un mauvais présentiment Merde Il faut probablement appeler une professeure Aïe 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 Là va falloir se dépêcher Très 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 vite Ils disent qu'il a trouvé du sang sur le sol et tout Aïe 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 vite vite Midori alors du coup Dans la broyeuse Accupérer le seau Qui est juste ici heureusement Et on le place Attends on le place derrière ça Ouais on le place derrière On a activé la machine Et nous avons le sang du coup Qui se met dans le seau C'est magnifique C'est incroyable Merde je vais remplir la police je crois Oh la 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 Mon dieu mon dieu mon dieu Normalement on peut toujours faire le défi C'est le seau Il faut juste que je place le seau Ouais putain ils ont rempli la police Je vais mettre le seau ici Et en fait ce qu'il faut que je le fasse C'est attendant Je passe ça regarde Hop On nous suit tu vois Là on prend le seau On fait 7 trappes Hop Voilà là là il a du sens sur elle Ensuite on fait debug menu Plus la touche comme ça Viens la suivre de près Avec l'autre qui tombe toujours par terre Ça me bute Alors vous allez voir que normalement Elle va pas avoir le temps en fait D'aller dans la douche On va mettre fin à la journée La police retrouve des traces mystérieuses de sang La police en gros Essaye de localiser les armes du crime Oh Attends il se passe quoi C'est quoi ça Oh merde Les étudiants accusent Ayano De meure Mais mec Et je crois en gros Les preuves ne sont pas suffisantes Pour pouvoir arrêter Ayano Mais on a encore une cinématique Que j'ai jamais vue Regardez il y a Koudre Qui est en train de s'expliquer Koudre Et l'autre témoin C'est Oruda je pense Je m'en sors tranquillement Euh Qu'est-ce qu'il fait là Voilà tu vois Il y a des bugs Au début de vidéo On commence déjà avec des bugs Putain C'est la première fois Que je vois cette cinématique C'est beaucoup trop bien en fait On a réussi en gros A sortir des filets De la police Les preuves n'étaient pas suffisantes Donc c'est pas exactement Ce qu'on voulait faire Donc on va devoir réessayer le défi Là il faut vraiment pas Que je me fasse suspecter Genre il faut pas que les élèves me voient Il faut vraiment vraiment Que je me fasse tout petit Ok maintenant que je suis seul avec lui On peut faire le nécessaire On le met dans la machine On met en place le saut On active la machine Et c'est magnifique Moi ce que je vais faire en attendant C'est que je vais aller ici Dans le club de musique Et je vais faire Hop Forgine Sins Voilà Et on va également supprimer l'épreuve Dans le sens où Si on trouve l'arme Bah je vais me faire choper Donc là au moins c'est bon Pour que je me fasse voir Magnifique c'est bon Et là on va choper quelqu'un Comme tout à l'heure Quand le saut on fait ce trap Hop On la mouille c'est magnifique Et là on va voir En gros Voilà encore une fois Ils ont découvert des traces de sang Donc la police est appelée La police localise Blablablabla La police localise encore une fois Mais en gros Ils ne trouvent rien Non On n'a pas du tout réussi A faire arrêter l'élève Ah je suis deg Je suis dégoûté En vrai c'est trop dommage Bah du coup ça ne fonctionne pas On ne peut pas berner le jeu En faisant des petites techniques comme ça C'était bien tenté Malheureusement C'est inefficace On a eu la réponse Ça ne fonctionne pas Merci à toi Pour ce défi On passe au deuxième Et oui Deuxième défi qui va être très sympa Car c'est vrai qu'il y a un lien assez spécial En gros On me demande d'essayer de kidnapper Budo Et de l'envoyer éliminer Rebarou Pour voir comment ça se passe Est-ce qu'il va pouvoir l'éliminer Ou est-ce qu'il va refuser Même s'il est esclave Parce que bah vous savez Le lien con Rebarou et Budo C'est que Budo c'était l'élève de Rebarou Tu vois Donc il y a un énorme respect entre eux Donc j'avoue Ça peut être très intéressant De voir ce que ça fait Faire partie hein Pour refaire exactement Ce qu'on fait à chaque fois C'est à dire Commander un petit sédatif Ce ring Moi je la cherchais plus tard Je vais d'abord rejoindre le club de gaming On booste notre niveau de biologie Heureusement qu'il y a ce petit truc quand même De club de gaming et tout Je perdrais vachement de temps Pour ce genre de défi Ce qu'il manque C'est le sédatif que j'ai commandé Et la seringue Faut que je me dépêche Et là je peux prendre la seringue C'est bon Ok Maintenant un pot de chan J'ai besoin de toi On récupère le sédatif Maintenant il va falloir Que je trouve un moyen De faire en sorte que Budo me suive Mais je sais pas s'il va vouloir Et je sais même pas Où est-ce qu'il est actuellement Ok Budo là Mais est-ce qu'il va vouloir Accepter de me parler ou pas Coder Topics Tu veux bien me suivre mec ou pas Ah Budo veut bien me suivre Ok ça c'est positif Normalement je vais pouvoir L'éliminer tranquillement Ok c'est parfait C'est le moment ou jamais La porte est fermée Follower valide Mais il est en train de me suivre normalement Il y a un truc que je comprends pas Follower valide Il est en train de me suivre Budo Pourquoi est-ce que ça marche pas On va essayer Là il est en train de me suivre Tout est bon normalement Donc on l'endort Ok Mais pourquoi Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné J'ai mis le sédatif et tout pourtant Attendez il y a un truc Vraiment d'extrêmement bizarre là Attends j'ai bien récupéré le sédatif Et c'est bien ça que j'avais commandé Alors là j'ai pas compris Il va falloir que je recommence Est-ce que c'est parce que c'est Budo Ou est-ce que c'est parce que c'est un mec Je pense que j'en sais rien C'est trop chelou Et non bizarrement Ça fonctionne pas Il n'y a pas le follower valide Alors c'est bien le sédatif que j'ai pris et tout Peut-être juste Budo le problème Et on va tester directement Si on prend un mec au hasard On va voir du coup Si par exemple je prends lui Si ça me fait la même chose ou pas Peut-être que c'est juste le garçon Qu'on peut plus kidnapper Ouais ici ça fonctionne pas Ça ne marche pas Et si on essaye avec une fille Et bah on va voir à ce moment là Ce qui se passe Si par exemple je demande à elle de venir Dis moi s'il te plaît Et bah là on va voir si ça marche ou pas Oui là ça fonctionne Ok donc on peut plus kidnapper des garçons Mais merde ça fait tout tomber à l'eau du coup Surtout que En fait je pourrais faire le truc inverse Mais Raybarou on peut pas l'approcher On est bien d'accord Ouais Raybarou on peut rien faire avec elle Comment c'est possible ? Mais non horrible Bon vous savez quoi On va tester quand même un petit truc Pour le fun On va tester avec les sœurs Basu Comme elles sont sœurs Est-ce qu'elles vont pouvoir justement S'entretuer On va essayer de voir ça ensemble Je suis désolé C'est vraiment le seul moyen De tester l'expérience Avec un lien très 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 fort Elles sont sœurs Donc je pense qu'au niveau lien On est plutôt pas mal Donc je vais tout recommencer On se retrouve quand c'est bon Ok j'ai la sœur Basu avec moi C'est parfait On va pouvoir maintenant retester Hop Mais avec la sœur Basu Magnifique On la met dans le box Et là on va pouvoir tester maintenant De la ramener chez nous Et faire tout ce qu'il faut faire Blablabla On rentre chez nous Elle récupère du coup Et c'est bon On est dans nos basement maintenant Et bien là n'oubliez pas La petite astuce C'est de faire en gros X pour descendre society à zéro On sera bon Elle sera à l'école en tant qu'esclave Allez Nouvelle journée qui commence Ça risque d'être très intéressant C'est parti On se foire pas On va lui demander D'attaquer sa sœur chérie Est-ce que déjà On peut la valider Ouais on peut la valider C'est parfait Ça risque d'être assez intéressant D'ailleurs elle est où la sœur Basu en vrai là Je sais pas trop où est-ce qu'elle est À ce sœur-ci Elle monte à l'étage Ça me permet de savoir Où elle a sœur Basu What the fuck Ok elle est là en fait Bah oui parce que sa sœur est pas bien Du coup forcément Elle est là Donc regardons bien ce qui va se passer Ok non Elle élimine sa sœur de sang froid Elle s'en bat littéralement les reins C'est un truc de ouf ça quand même Il tue sa sœur Donc c'est vraiment que voilà Son cerveau est complètement bousillé À cause de nous forcément Donc elle a éliminé sa sœur En plus elle n'allait pas bien Ok Bah sans surprise Je m'y attendais un petit peu Ça m'aurait étonné Que comme par hasard Elle a un élan de conscience Et qu'elle arrive à se dire Non il faut pas que je l'élimine Car c'est ma sœur Ça m'aurait semblé bizarre Mais bon en tout cas C'était un défi très intéressant Même si c'est pas vraiment Ce que tu m'avais demandé à la base J'ai fait ce que j'ai pu On va dire qu'on a improvisé Voilà Bref On passe du coup au défi suivant maintenant Et le défi il est très simple On me demande d'essayer De faire flirt Quand je suis convoqué Près de la conseillère d'orientation On me demande de faire flirt C'est à dire quand tu me demandes ça Est-ce que c'est un truc Un petit peu spécial J'en sais rien Peut-être voir ce que ça dit Ce qu'on va faire c'est que On va tout simplement Voilà Se faire engueuler par les profs Et mais c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Allez Ou alors c'est quoi Je vais voler Je vais voler Je vais voler Ah ok c'est bon Là on va être envoyé directement Dans le bureau de la conseillère C'est bon Ayano Ah mais merde Mais non Mais oui forcément Ça fait foire et tout Putain mais non Mais c'est pas possible On va devoir recommencer On va devoir recommencer Merde j'ai fait avance rapide Du coup c'est chiant Ça va être trop rapide maintenant Ah là 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 Ah c'est chiant Ah c'est bon Ok Donc dis moi pourquoi Est-ce que tu es là Si je lui fais flirt Il se passe quoi Désolé pour mon comportement J'ai été envoyé dans votre bureau Je vais être honnête Ah je crois qu'elle voulait faire une musique Avec quelqu'un Est-ce que votre idée est une blague Je n'ai pas du tout le temps Pour des rumeurs En gros elle veut Que je dégage En fait elle croit Que c'est vraiment une blague En mode quand je dis Que c'est genre Je voulais faire une musique Avec un garçon et tout Elle va me renvoyer à la maison Pour le reste de la journée Ah yes Ok du coup C'est pas du tout passé en fait D'accord Putain on s'est fait virer Bah ouais C'est pas du tout valable en fait Je me suis fait virer Elle croit que c'est une blague En fait l'histoire du flirt Ok bah je savais pas C'est vraiment pour ça Que tu m'as donné ce défi C'était pour Que je puisse découvrir Un petit peu cette scène Entre guillemets Bah je te remercie Vraiment c'est super cool Bah sinon les amis C'est déjà la fin De cet épisode Honnêtement c'est dommage C'est un épisode Avec des fails C'est vraiment dommage Voilà que ce soit Le saut de sang Que ce soit L'attentation avec Budo Qui n'a même pas pu être possible Et qu'on peut pas kidnapper Un garçon C'est vraiment chiant On a quand même Le petit truc du flirt Qui est plutôt sympa Mais bon dans tous les cas L'important c'est D'avoir expérimenté C'est le but de ces épisodes On ne sait jamais Quel résultat on va avoir Si ça va fonctionner Si ça va pas fonctionner Que des surprises à chaque fois Peut-être que le prochain épisode S'auras riche en réussite Et en succès C'est ce qu'on verra En tout cas d'ici là les amis Vous pouvez en attendant Mettre des chars Un like sur cette vidéo Ce serait cool Si vous abonnez Pour ne rien rater Des futures vidéos Me suivre un petit peu partout Sur les réseaux sociaux Twitch pour mes streams Ou TikTok pour mes TikTok C'est dans la description Donc bah voilà Si vous vous ennuyez encore un petit peu Il y a deux vidéos ici à l'écran Si jamais vous voulez checker tout ça Bref Je vais pas vous redire plus C'était votre frite Gardez le sourire C'est très important Et on se retrouve très vite Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde